Vous avez acheté un nouvel objectif photo et vous trouvez que l'autofocus n'est pas très rapide ou bien vous loupez beaucoup de photos car vous n'avez pas le temps de bien faire la mise au point et bien dans cette vidéo je vais vous dévoiler cinq astuces qui vont vous permettre de rendre l'autofocus de votre objectif beaucoup plus rapide même si ce n'est pas un modèle haut de gamme et on va voir ça tout de suite après l'intro salut à tous c'est adrien de la chaîne pause nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo et si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez que l'on parle ici de photographie animalière de macro photographie de photos de paysages mais également de développement photo donc si ce sont des sujets qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et donc dans celui ci je vais vous montrer cinq astuces qui vont vous permettre d'en finir avec l'autofocus qui patine à l'infini et qui n'arrive pas à faire rapidement la mise au point sur le sujet alors on ne va pas rentrer dans les détails très techniques mais juste aborder certaines notions basiques du fonctionnement de l'autofocus sur notre matériel moderne pour que vous puissiez bien comprendre la suite de cette vidéo pour faire la mise au point l'autofocus va devoir calculer à quelle distance exacte se trouve votre sujet en utilisant notamment des capteurs qui vont analyser en temps réel la scène photographiée sur tous les objectifs l'autofocus va être capable de déterminer ce point exact en parcourant l'intervalle entre la distance minimale de mise au point et l'infini la distance minimale de mise au point c'est celle en dessous de laquelle votre objectif ne pourra plus faire la mise au point ce qui signifie que si votre sujet est situé avant cette distance vous ne pourrez jamais faire la mise au point dessus et il faudra donc reculer cette distance minimale est propre à chaque objectif et va donc changer selon celui que vous allez utiliser par exemple sur mon sigma 150 mm macro elle est de 0,38 m tandis que sur mon 150 600 elle est de 2,8 m à l'opposé tous les objectifs peuvent faire la mise au point jusqu'à l'infini c'est à dire qu'ils n'ont aucune limite de distance et vous pourrez donc faire la mise au point sur des éléments très éloignés de vous sans aucun souci et donc la rapidité de l'autofocus c'est sa capacité à parcourir et analyser ses différentes distances plus ou moins rapidement jusqu'à trouver celle où se trouve exactement votre sujet et bloquer la mise au point dessus pour qu'il soit parfaitement net malheureusement tous les objectifs ne sont pas égaux en termes de rapidité et certains vont être capables de parcourir ses distances beaucoup plus rapidement que d'autres alors vous vous en doutez sûrement mais les objectifs haut de gamme permettent de faire la mise au point beaucoup plus rapidement que des objectifs bas de gamme voire quasiment instantanément pour les plus sophistiqués mais heureusement pour votre portefeuille il existe plusieurs astuces pour rendre l'autofocus de votre objectif actuel beaucoup plus rapide sans vous ruiner et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite alors sur la plupart des télés objectifs dédiés à la photo animalière il est dorénavant possible d'indiquer certaines plages de distance que l'objectif pourra utiliser ou non grâce à un bouton de réglage qui est situé directement sur le fût de l'objectif c'est ce qu'on appelle le limiteur de plage de mise au point par exemple sur mon sigma 150 600 mm j'ai trois plages différentes une qui va de 2,8 à 10 mètres une qui va de 10 mètres à l'infini et une qui va de 2,8 mètres à l'infini et en limitant cette plage de mise au point je vais donc pouvoir exclure toute une partie est donc indiqué à l'autofocus de ne pas perdre son temps à essayer de faire la mise au point à des distances inutiles ce qui dans certaines situations permet d'améliorer énormément sa vitesse si par exemple mon sujet se trouve très près de moi je sais qu'il est alors inutile d'utiliser toutes les plages puisque en réglant mon objectif sur la distance qui va de 2,8 à 10 mètres l'autofocus sera beaucoup plus rapide à calculer la mise au point puisqu'il ne va pas perdre son temps à analyser ce qui se trouve très loin alors attention par contre car cela demande de bien savoir analyser les distances et si vous vous trompez vous ne pourrez jamais faire la mise au point et vous risquez de perdre encore plus de temps à remettre un bon réglage par exemple si j'utilise la plage allant de 2,8 à 10 mètres car j'ai estimé que mon sujet se trouve plus ou moins à environ 9 mètres de moi alors qu'il était en réalité à 11 mètres alors quoi que je fasse l'autofocus ne pourra jamais bien faire la mise au point et je louperai forcément toutes mes photographies car elles seront totalement floues une autre astuce pour gagner de précieux dixièmes de seconde c'est d'utiliser l'écran indicateur qui se trouve au dessus de votre objectif et de tourner manuellement la bague de mise au point pour la pré régler sur une distance proche de celle où vous estimez que se trouve votre sujet pour vous expliquer cette technique imaginons par exemple que je me balade dans la nature et que j'aperçois un chevreuil que j'estime être à environ une quinzaine de mètres de moi je restreins donc en premier à plage de 10 mètres à l'infini pour éviter que l'autofocus ne perde son temps sur de petites distances comme nous l'avons vu dans l'astuce précédente mais je peux aller encore plus loin pour l'optimiser car en venant placer manuellement l'indicateur de mise au point aux alentours de cette distance par exemple entre 10 et 15 mètres je vais ainsi pouvoir augmenter encore plus la vitesse de calcul de l'autofocus que si l'indicateur était placé à 40 mètres par exemple alors cette idée est toute simple pourtant dans de nombreuses situations la mise au point est pré réglé sur une distance inutilement très éloignée c'est par exemple le cas lorsque l'on utilise l'objectif pour observer quelque chose qu'on aurait aperçu au loin à défaut d'avoir des jumelles et dans ce genre de cas on oublie souvent de remettre la mise au point sur une distance plus classique du coup elle reste par erreur sur l'infini ce qui va donc nous faire perdre de précieux dixième de seconde inutilement de calcul lorsque nous allons croiser un animal qui va être au contraire assez proche de nous alors ça demande bien évidemment un peu d'expérience et surtout une capacité à réagir très rapidement mais cette technique permet également d'accélérer encore plus l'autofocus donc n'hésitez pas à l'essayer la stabilisation optique est un mécanisme présent à l'intérieur de la plupart des téléobjectifs dédiés à l'animalier qui dans une certaine mesure va pouvoir compenser les mouvements du photographe lorsqu'il photographie à main levée et donc qui va réduire le flou de bouger sur les photos ce mécanisme est vraiment très efficace mais son utilisation demande des ressources de calcul supplémentaires à votre matériel qui dans certaines situations ne sont pas du tout nécessaires et peuvent même ralentir inutilement l'autofocus car la stabilisation est surtout très utile lorsque vous photographiez avec des vitesses d'obturation très lente à main levée mais elle n'aura absolument aucun impact dès que vous allez utiliser des vitesses rapides je vous conseille donc lorsque les conditions de lumière le permettent de désactiver cette stabilisation ce qui libérera un peu de mémoire de calcul pour votre matériel et donc rendra un petit peu plus rapide l'autofocus et pour les mêmes raisons si vous photographiez sur trépied je vous conseille également de désactiver cette stabilisation optique puisqu'elle sera inutile dans la très grande majorité des cas les collimateurs sont la représentation visuelle des capteurs qui vont être utilisés par l'appareil photo pour faire la mise au point ce sont notamment les petits rectangles noir ou rouge que vous pouvez voir lorsque vous regardez dans le viseur et que vous pouvez changer en déplaçant le joystick de l'appareil le principe est simple mettez votre sujet sur un de ces rectangles et l'appareil photo va faire la mise au point à cet endroit exact changer de collimateurs et l'appareil photo fera la mise au point à un autre endroit alors malheureusement tous les collimateurs ne sont pas égaux en termes de performance et certains peuvent sérieusement ralentir la rapidité de la mise au point c'est notamment le cas des collimateurs qui se trouvent sur les côtés qui auront beaucoup de mal à bien faire la mise au point dans certaines situations car ils sont beaucoup moins performants et sensibles que les collimateurs situés vers le centre donc si vous n'arrivez pas à faire la mise au point et que vous voyez que l'autofocus patine à l'infini n'hésitez pas à privilégier les collimateurs centraux car ce sont de très loin les plus performants et vous gagnerez donc énormément en vitesse quitte à recadrer ensuite l'image en post traitement pour obtenir une meilleure composition et pour terminer pour faire la mise au point l'autofocus a besoin d'avoir à sa disposition des points d'accroche très visible comme des contours bien prononcés et plus l'endroit où vous visez avec les collimateurs sera contrasté et plus la mise au point sera facile et rapide à faire alors je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation l'autofocus patine à l'infini sans aucune raison apparente et bien voilà la solution à ce problème prenons l'exemple d'une pie qu'on voudrait photographier pour expliquer ce principe généralement on entend dire que la mise au point doit être faite précisément sur l'oeil du sujet et c'est quelque chose que je vous dis régulièrement car c'est vrai c'est l'endroit de la photographie qui doit être le plus nette possible sur l'image malheureusement pour le cas de la pie l'objectif va souvent avoir beaucoup de mal à faire la mise au point si on vise l'oeil car les plumes autour sont totalement noirs également on a donc un manque de contraste très important et dans ce genre de situation l'autofocus va alors généralement patiner à l'infini car il n'arrivera pas à accrocher l'oeil du sujet la solution pour régler ce problème est donc de plutôt viser une autre partie de l'oiseau qui est beaucoup plus contrasté par exemple si je viens faire la mise au point sur l'épaule de la pie à l'intersection des plumes noires et des plumes blanches alors l'autofocus va immédiatement réussir à faire la mise au point car c'est une zone très contrasté qui est beaucoup plus facile à analyser pour lui alors faites très attention avec cette technique car vous devrez réussir à trouver une zone qui se situe quasiment sur le même plan que l'oeil du sujet sinon il risque d'être en dehors de la profondeur de champ si elle est trop petite et ça malheureusement ce ne sera pas toujours possible selon le sujet que vous allez photographier donc pour augmenter les chances d'avoir également l'oeil bien net si vous utilisez cette technique pensez à fermer un peu l'ouverture du diaphragme ce qui aura pour conséquence d'agrandir la profondeur de champ voilà pour ces cinq astuces qui vont vous permettre de rendre l'autofocus de votre objectif beaucoup plus rapide même si ce n'est pas un modèle haut de gamme n'hésitez vraiment pas à les tester pour bien les prendre en main et surtout comprendre aux détails comment elles fonctionnent et si vous en connaissez d'autres et bien n'hésitez pas également à les partager en commentaire de cette vidéo si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a permis d'apprendre des choses pensez également à le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux pour leur faire profiter c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et surtout d'aider la chaîne à grandir et si vous êtes nouveau ici n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos je publie en moyenne un épisode par semaine consacré à la photographie animalière et de nature et si vous aimeriez progresser rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous pouvez également télécharger mes guides pdf gratuit qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement voilà c'était tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut